Bonjour, nous sommes toujours sur le musée Blocos Hôpital des Sables d'Olonne avec à côté le camp militaire US à côté et là nous allons nous diriger dans le musée Bunker alors là ce que vous voyez derrière nous c'est que ce musée a été totalement réaménagé parce qu'effectivement au départ ça n'avait pas cette configuration-là bien entendu donc là on a une grande baie vitrée pour pouvoir accueillir aujourd'hui l'ensemble des visiteurs et là aujourd'hui particulièrement le 6 juin 2024 donc anniversaire, 80e anniversaire du débarquement Normandie je peux vous dire qu'il y a pas mal de monde qui est passé, il y a même des écoles et tout donc vraiment je recommande le musée Blocos Hôpital qui a été totalement rénové et qui vaut vraiment le coup du déplacement donc je salue à ce titre notamment Luc Breuer et puis son frère qui m'ont permis là aujourd'hui de pouvoir filmer au sein du musée Bunker Hôpital des Sables d'Olonne là nous allons voir Gabriel qui va nous orienter rapidement à l'intérieur du musée pour voir en brièvement le musée bien entendu je vais pas tout vous montrer parce que sinon il y aura peut-être plus d'intérêt à venir et je le recommande fortement il y en a environ pour une heure, une heure et quart à visiter en tout cas ce musée parce qu'il est très très riche en histoire, l'histoire des sables pendant la seconde guerre mondiale donc voilà je vous remercie de votre écoute et puis on se dit à tout de suite voilà bonjour nous sommes toujours au musée Bunker Hôpital des Sables d'Olonne et là je suis aujourd'hui avec Gabriel qui va nous faire un petit tour on va dire ça comme ça, bonjour Gabriel, petite visite guidée sur ce Blocos Hôpital des Sables d'Olonne qui est je pense unique en son genre même en France assez particulier du coup il y en a eu juste une dizaine de construits et c'est le dernier qui reste dans cet état là qu'on peut visiter en tout cas donc vraiment assez unique en son genre à voir d'accord très bien alors là tu vas nous montrer Gabriel, j'ai baissé la caméra tu vas nous montrer, il y a une maquette du Blocos Hôpital comme il était en tout cas et voilà donc on va montrer ça alors oui Gabriel donc tu vas nous présenter le bunker avec la vue du dessus donc ça nous permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble très bien donc là donc on va avoir toute cette partie-ci c'est la partie technique qui est vraiment séparée de la partie sanitaire qui va être au centre du Blocos et plus particulièrement la salle d'opération en fait la salle d'opération c'était l'endroit le mieux protégé du Blocos il fallait absolument que le chirurgien puisse opérer sous n'importe quelle condition même en cas d'attaque c'est pour ça qu'il est vraiment au centre du Blocos d'accord et puis après vous avez du coup les salles de soins, de repos et les réserves pour les médicaments ou l'eau, la nourriture etc d'accord donc je pousse jusqu'au bout pour qu'on puisse bien se rendre compte de la structure de l'organisation de ce bunker hôpital voilà très bien il s'agit d'un Blocos 118C c'est le type du Blocos donc 118C ça veut dire que tous les Blocos qui avaient cette appellation là étaient des Blocos hôpitaux d'accord voilà bien et bien Gabrielle on va continuer la visite alors dans ce cas et voir de plus près les différentes pièces voilà ok super on y va à tout de suite alors Gabrielle là ici on est dans le local enfin dans un des locales techniques on va me dire c'est ça alors on pénètre tout juste dans la partie technique du Blocos donc on est dans le local de la chaudière oui il faut savoir que c'est assez particulier c'est très confortable pour un Blocos on avait à l'époque le chauffage, l'eau courante, l'électricité déjà dans des habitations communes c'était pas très courant alors encore moins dans un Blocos pour vous faire une idée de ce qu'on pouvait avoir en terme d'avancée technique d'accord ici d'accord oui donc là effectivement là je vois je filme donc là ici c'est quoi c'est la partie chauffage oui là c'est la chaudière du coup avec la réserve de charbon juste à côté ah d'accord ok donc la chaudière du coup qui emmène la chaleur pardon d'accord le Blocos ok là je montre pour vous montrer la calisation par où ça partait donc la chaudière en fait elle servait à alimenter en eau chaude tous les radiateurs parce qu'il y avait des radiateurs un peu partout à l'intérieur ah oui c'était ingénieur en tout cas c'est ça très bien donc ensuite on va aller sur une autre partie on y va donc ici Gabrielle on est dans un endroit dont tu veux nous parler oui 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 alors moi j'aime bien parler de cet endroit là en particulier puisque là on peut voir qu'il y a une ouverture qui a été créée dans un mur du Blocos d'accord là on est vraiment à la jonction de la partie technique et la partie sanitaire qui est juste là normalement ces deux parties là ne communiquent pas pour des raisons d'hygiène et là pour le sens de visite on a dû créer une ouverture pour pouvoir faire un sens de visite plus pratique en fait plus pratique ok et j'aime bien le montrer parce qu'on voit bien l'épaisseur des murs du coup oui effectivement là c'est on se rend compte que c'est pas un mur d'aujourd'hui non c'est c'est clair que c'est assez épais fait pour résister au cas où il y a une bombe qui tombe dessus quoi c'est ça d'accord ok bah on va continuer sur la partie sanitaire on y va oui et du coup on glisse dans la partie sanitaire avec la première chambre de covalescence oui avec les mannequins en uniforme les objets d'époque pour vous montrer vraiment vous faire une idée de comment c'était d'accord c'est pas un blocos tout vide il est vraiment riche et complet c'est ça permet quasiment de faire un peu comme un voyage dans le passé en fait exactement oui c'est intéressant effectivement de voir cette partie là la partie adverse puisque on peut parler comme ça à l'époque et puis voilà ben super on va continuer oui alors du coup si on continue on va aller à la salle d'opération à la salle d'opération on y va on va se mettre juste ici c'est bien fait franchement donc là on est dans la partie centrale qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la maquette d'accord le bloc opératoire oui la partie la mieux protégée du blocos d'accord avec la mise en scène du coup du blessé du chirurgien etc d'accord toute une panoplie d'instruments chirurgicaux et médicaux d'époque aussi d'accord qui ont été retrouvés alors non c'est vraiment il y a un petit peu de tout mais c'est principalement la collection une collection particulière en fait qui a été cédé au musée à la création du musée d'accord et du coup c'est quasiment complet ah oui voilà c'est assez exceptionnel aussi du coup d'accord ah oui donc c'est vraiment une collection unique que l'on voit en fait sous nos yeux plutôt oui d'accord avec des choses plutôt anecdotiques du genre ce qui est juste en face de moi par exemple c'est un guide de transfusion sanguine d'accord avec les tuyaux et le bocal aujourd'hui vous imaginez bien que c'est plus comme ça ah oui c'est clair ça changeait c'était comme ça avec la transfusion sanguine on faisait de manière directe d'un soldat à l'autre d'accord aujourd'hui ça va être plutôt avec un système de don du sang etc très bien ok super on va continuer la visite on continue et du coup si vous vous rappelez bien tout à l'heure on avait vu plusieurs parties dans le blocos oui donc là on va vraiment aller du coup vers la partie avec les chambres de convalescence voilà d'accord donc là celle là était beaucoup plus grande que la petite qu'on a vu tout à l'heure d'accord il pouvait y avoir plus de blessés ici qui pouvaient se reposer d'accord et dans cette scène du coup ce qu'on aime bien mettre en avant c'est particulièrement la tenue de l'aumônier oui on va s'avancer un petit peu hop parce que cette tenue là en fait elle est rare oui et exposer dans un musée comme ça c'est quelque chose qu'on aime bien indiquer aux visiteurs du coup c'est gros oui c'est presque surprenant parce que normalement ils étaient supposés ne plus croire en quoi que ce soit en même temps que je me rappelle et là vraiment le rôle de l'aumônier dans la mise en scène c'est vraiment justement d'assister les blessés en fin de vie ou pas oui voilà c'est d'accord c'est vraiment l'objet en lui-même là qui est oui oui c'est assez qui est unique oui oui c'est clair alors on a pas mal d'objets en fait qui ont été donnés aussi dans la collection parce que là je vous parle des collections de départ ou des collections privées qu'on nous a donné oui on a parfois des gens qui viennent visiter le musée et qui nous ramène des objets de leur famille d'accord par exemple on a la machine à écrire qui est juste là d'accord donc cette machine à écrire elle a été récupérée au nid d'aigle ah bon oui par un monsieur après qui s'en est servi pour faire sa comptabilité donc il l'a gardé pendant tout ce temps pendant toutes ces années et puis c'est sa fille qui nous a fait don de l'objet en 2018 d'accord et on a pas mal d'objets comme ça un peu partout dans le musée alors malheureusement je peux pas tout montrer oui parce que sinon ça fait beaucoup ah oui c'est les choses qu'on aime bien c'est des choses qu'on aime bien voilà voilà c'est ça c'est vraiment parce que c'est ce que je dis souvent c'est qu'on met en avant la petite histoire derrière la grande histoire ouais c'est ça voilà c'est vraiment concret en fait ce qu'on voit ici c'est pas ce qu'on voit dans les livres d'école c'est vraiment là c'est quelque chose qu'on peut palper voilà super c'est vraiment extraordinaire en tout cas c'est de belles petites histoires qui ont fait la grande oui c'est ça voilà ça c'est génial fantastique en tout cas très bien bah écoute merci beaucoup Gabriel d'être intervenu pour Vendée Vintage TV Show puis on remercie Luc qui a permis aussi cette rencontre aujourd'hui ouais tout à fait voilà c'est en tout cas c'est une très belle collection qui est là qui a été rassemblée au fil des années parce qu'il a été restauré en quelle année ce musée ? le musée il est ouvert depuis 2017 c'est ça il est où ? parce qu'avant il était enfin le bunker était quasiment en état d'abandon c'est complètement clos les grilles étaient fermées donc le public n'avait pas du tout accès au blocos c'est la commune des sables d'Olonne qui avait les clés donc nous on a récupéré vraiment un blocos intact pour en faire un musée voilà donc je vous invite tous à venir visiter le blocos hôpital au sable d'Olonne voilà je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis sur Vendée Vintage TV Show à très bientôt merci au revoir merci au revoir merci au revoir